Dans cette vidéo, on va voir comment se servir des piles sur le bureau de votre Mac. Donc là, on va aller dans la barre du dock. Là, vous avez toutes vos icônes, les raccourcis pour accéder rapidement à vos applications. Vous voyez ici qu'il y a une première barre de séparation. Et puis, vous en avez une deuxième ici. Donc là, on a une première catégorie qui correspond aux dernières applications qu'on a lancées qui ne figurent pas dans le dock ici, dans cette partie-là de raccourcis. Donc, à chaque fois que je vais ouvrir une application qui ne figure pas dans ce dock, par exemple par le Launchpad, cette application-là ne figure pas dans mon dock. Donc, je l'ouvre. Vous voyez qu'elle vient s'ajouter tout de suite ici. Donc, ce sont toujours les trois dernières applications qui s'ouvrent. Launchpad, là, je vais en chercher une autre. Alors, livre, elle est déjà là. Donc, ça ne va pas marcher. Dictionnaire, voilà. Vous voyez que la dernière que je viens d'ouvrir vient toujours se positionner en dernière position à droite et la plus ancienne disparaît pour me laisser toujours les trois dernières. Maintenant, les piles à droite ici vont servir à accéder très rapidement à n'importe quel dossier. Alors, par défaut, normalement, vous devez avoir téléchargement qui se situe ici pour tout simplement ouvrir très rapidement le dossier téléchargement. Alors, à l'intérieur, je n'ai rien actuellement. Mais si je clique dessus, j'ai une petite flèche, là, qui s'ouvre au-dessus. Je clique et j'accède directement à mon dossier téléchargement. Comme c'est un dossier dont on se sert très souvent, c'est un moyen d'accéder rapidement, en fait, à ce dossier. Donc, ici, vous allez ajouter les dossiers dont vous vous servez le plus souvent. Je vais aller dans mon Finder et je me sers souvent du dossier document. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon dossier document qui se trouve ici. Je vais faire un clic gauche maintenu avec ma souris et je vais le glisser jusqu'ici. Là, vous voyez, il y a un espace qui se crée. Je lâche ma souris. Et j'ai mon dossier document qui apparaît maintenant ici. Donc, pour y accéder directement, maintenant, je n'aurai plus qu'à faire un clic. Ici, j'ai les sous-dossiers qui apparaissent. Donc, je peux accéder directement à mes trois sous-dossiers de mon dossier document. Et là, si je veux afficher la totalité du dossier document, je clique sur la flèche. Voilà, et j'accède directement à mon dossier document. Donc, ça va plus vite que de passer par le Finder, d'aller chercher le dossier, surtout s'il n'est pas déjà dans la barre de gauche. Je peux aussi faire comme ça, effectivement. Mais ça va peut-être plus vite de procéder comme ça. Et pour accéder au sous-dossier, vous faites pareil. Vous cliquez, formation Mac, hop, et ça mouvement dossier. Après, vous pouvez les faire disparaître quand vous le souhaitez. Vous faites un clic droit. Vous allez dans Options et supprimer du doc. Voilà, et ça l'enlève. Alors, ça n'enlève que le raccourci, je vous rassure. Votre dossier document reste toujours indemne. C'est juste le raccourci de la pile qui est supprimée. Et donc là, vous pouvez en ajouter plusieurs. Il n'y a aucun problème. Là, je peux en ajouter. Alors, je vais remettre mon dossier document. Voilà. Je vais mettre Dropbox personnel. Voilà. Je peux même en ajouter un autre, Musique. Ensuite, pour les enlever, clic droit, Options, Supprimer du doc. Donc là, je vous fais voir. Là, je vais accéder à ma Dropbox directement. Je descends. Alors, j'ai les sous-dossiers et fichiers qui apparaissent dans leur totalité. Mais je peux, en cliquant sur la flèche ici, Afficher, accéder directement aussi au Finder à l'intérieur du dossier. Voilà. Donc là, je le supprime. Option Supprimer du doc. A vous maintenant de jouer avec vos piles pour accéder beaucoup plus rapidement à vos dossiers et sous-dossiers que vous utilisez le plus souvent. Cette vidéo est extraite d'une formation complète sur Mac OS X. C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc, si vous êtes débutant, eh bien, elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. A tout de suite.